De manière générale, quand j'ai envie de voyager, je regarde des vlogs. Je sais pas si vous faites la même chose. C'est la manière la plus facile, en fait, de s'évader, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles tendances, de nouveaux gens. Surtout quand on est bloqué chez soi, parce que financièrement, c'est un peu la galère. Et j'ai d'ailleurs tourné des vlogs, moi aussi, lors de mon dernier voyage en Japon et en Corée. Mais avant ça, je faisais des carnets de voyage. Parce que réussir à parler devant une caméra tout seul, c'est quand même un sacré exercice. Et les carnets de voyage, c'est justement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors très clairement pas les miens, parce que ça commence à dater. Et je pense qu'il y a des trucs assez cringe dedans, mais des carnets assez uniques de voyageurs de l'époque. La particularité des carnets de voyage que j'ai pour vous pour cet épisode, c'est que le premier date du 17e, le deuxième du 19e et le troisième du 20e. Et la raison pour laquelle je finis cette intro au cœur de la collection des peintures flamandes et hollandaises du musée du Louvre, c'est pour celui-ci. Cette peinture, c'est le retour de la flotte de la compagnie néerlandaise des Indes orientales de Ludolf Bakuizen. Et le héros de notre premier carnet de voyage fait partie de la compagnie des Indes orientales. Alors à quoi ressembler de la Corée à travers les yeux des aventuriers de l'époque ? C'est tout de suite sur Cacofi Time. Fermez les yeux et imaginez. 17e siècle, nous sommes au cœur de l'essor du commerce international et en plein âge d'or de la compagnie des Indes orientales. Vous êtes appelé pour une traversée partant d'Angleterre jusqu'en Inde, puis plus loin jusqu'à Nagasaki au Japon pour décharger de la marchandise. Mais malheur, une tempête frappe votre navire et vous échouez sur une île alors inconnue des navigateurs. Cette histoire, c'est celle de Henrik Hamel, qui était comptable à bord de l'épervier, un vaisseau hollandais. En 1653, le navire fait naufrage et les rescapés échouent au sud de l'île de Jeju, au large de la péninsule coréenne. Sur 64 personnes, seulement 34 membres de l'équipage ont survécu. Leur captivité dans le pays a duré quand même 13 ans avant qu'ils ne réussissent à fuir et rentrer chez eux pour retrouver leur famille. De cette aventure à dormir debout, Hamel en a tiré un carnet de voyages relatant toute leur histoire. Du naufrage à la première rencontre avec le peuple coréen, vite suivi par leur captivité, puis enfin leur fuite. En plus de ce récit d'aventure, il y a ajouté une description du royaume de Corée. Il s'agit alors à l'époque des tout premiers écrits sur le pays rapportés en Occident. Et oui, vous pouvez le lire ! Et en français ! Enfin, en vieux français ! Le carnet, relation du naufrage d'un vaisseau hollandais sur la côte de l'île de Kelper, avec la description du royaume de Corée, a été traduit en français et imprimé en 1670 en France. Il est trouvable assez facilement sur le net et c'est une véritable pépite d'or. Pour mettre ce récit un peu en perspective, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous présenter un peu le contexte de l'époque. Pour celles et ceux qui vont s'aventurer dans la lecture de cet ouvrage, vous allez vite vous apercevoir que les gouverneurs et autres personnes de pouvoir de l'époque ont rendu la vie dure à nos pauvres naufragés. En réfléchissant sur le « pourquoi une telle oppression sur ces voyageurs », je me suis d'abord dit que la péninsule ne s'est pas encore vraiment ouverte à l'Occident, et le pays est récalcitrant de toute forme étrangère qui viendrait basculer le nationalisme coréen. Bon, en soi, j'avais pas tout à fait faux, mais j'avais omis un détail évident à cette méfiance. En effet, au XVIIe siècle, et plus précisément en 1636, soit 20 ans avant le naufrage, la Corée connaît une seconde invasion du pays Manchu. Ces conséquences ont marqué le pays politique coréen. Entre autres, la Corée se retrouve titulaire du pays des Qing, le roi de l'époque Injo est forcé d'abdiquer, et comme contrat de paix, il offre deux de ses fils en otage. 20 ans plus tard, donc, le vaisseau de Henrik Hamel s'échoue sur les côtes de Jeju. Après ce que le pays vient de se prendre dans les dents, pas étonnant que le gouvernement et les autorités soient aussi hostiles face à nos néerlandais. Ils ne veulent pas qu'ils s'enfuient par peur de se faire une nouvelle fois envahir après que les détenus ne partagent leur découverte. Ensuite, la seconde partie de l'ouvrage, consacrée à la description du royaume de Corée, met en relief la complexité de la politique et des choix du gouvernement de l'époque. Parmi tout ça, on trouve plusieurs passages et détails assez intéressants. Par exemple, lors de la première rencontre entre les deux peuples après le naufrage, Henrik Hamel écrit Cette observation prouve que cette île n'avait pas été encore découverte par les explorateurs occidentaux, d'où l'erreur des insulaires chinois et non coréens. Il y renseigne également la curiosité naturelle du peuple coréen face à ses nouveaux arrivants. Leurs femmes et leurs enfants avaient grande envie de nous voir parce que le menu peuple de l'île de Calper avait fait courir le bruit que nous étions monstrueux et que lorsque nous buvions, nous étions obligés de retrousser notre nez derrière l'oreille. En plus des interactions avec le peuple et la description du gouvernement, Henrik Hamel ne perd pas une goutte des paysages et de la faune et la flore de la péninsule. Ils sont aussi des ours, des cerfs, des sangliers, des pourceaux, des chiens, des chats et divers autres animaux. Nous n'y avons point vu d'éléphants, mais on y voit des caïmans ou crocodiles de différentes grandeurs. On avait trouvé une fois trois petits enfants dans le ventre de l'un de ces crocodiles. Je préfère m'arrêter là pour cette petite présentation du carnet de voyage de Henrik Hamel, sinon on est parti pour une vidéo de 4 heures. Nous avançons à présent au XIXe siècle avec M. George Clayton Fulke et son carnet de voyage de 1884. Au menu, 43 jours d'aventure dans toute la péninsule. Mais avant de vous présenter cet écrit, je dois d'abord rapidement vous dire qui est George Fulke. Né en 1856, il est diplômé de l'Académie de la Marine Américaine. Et en 1876, il rejoint une escadre de l'Asiatique Squadron qui opère en Asie de l'Est. Après six ans au contact de l'archipel nippon, il y apprend naturellement le japonais, mais aussi le coréen avec ses visites au port de Pusan, juste après la signature du traité de mai 1882, marquant les débuts de la relation américano-coréenne. A son retour à Washington, il est muté en tant que libraire au département des archives de la Marine. Et comme il s'y ennuie à un point fermé, il consacre son temps à l'étude pour approfondir ses connaissances du Japon et de la Corée. Sa persévérance porte ses fruits parce qu'en 1883, il est appelé à travailler en tant qu'interprète auprès de Min Young-ik, un représentant membre de la délégation coréenne lors d'un voyage entre Washington et New York. En effet, il était le seul membre du gouvernement capable de parler coréen. Ses aptitudes linguistiques ayant beaucoup impressionné Min Young-ik, celui-ci lui demande directement s'il ne veut pas suivre la délégation de retour en Corée. Et c'est ce qu'il fait, puisque Fulka a ensuite été affecté comme chargé des affaires maritimes dans la péninsule. C'est donc avec une casquette de haut fonctionnaire respectée du gouvernement coréen qu'il part en 1884 pour 43 jours de voyage dans la péninsule. Il est accompagné par toute une équipe qui veille à son confort et à des conditions de voyage optimales. Il en a profité pour tenir un journal où il y renseigne tout son périple. Détail plutôt marrant, mais la forte attention portée à Fulka l'a vite ennuyé. Dès les premières pages, il nous partage l'importance des repas, qu'il appelle dans ses écrits « Pape ». « Pape était constamment servi à une intervalle de une heure. Et comme il était impoli de le refuser, j'ai mangé jusqu'à en suffoquer. » Il poursuit en disant qu'il était malade de cette trop forte attention portée à sa personne, devenant carrément une nuisance. Parmi toutes les expériences et rencontres qu'il a faites, ma préférée est, je pense, sa découverte du temple de Heinsa. Il décrit l'aspect extérieur du temple, les peintures de Bouddha qu'il conserve, mais aussi le Palman de Jiangyang avec une justesse déroutante. Derrière le temple était construit un grand mur, au sommet duquel se dressaient deux longs bâtiments. A l'intérieur, des supports, divisés en plusieurs parties, soutenaient un nombre astronomique de plaquettes de bois gravées, composant l'entièreté du canon bouddhiste. J'ai calculé 77 080 plaques. Mais j'ai du mal compter, il doit y en avoir 80 000. J'ai fait un Temple Stay l'année dernière dans ce temple, et lire la description m'a particulièrement touchée. Enfin, la chose qui a attiré le plus mon attention est, à la fin de la lecture, la crainte de George Foulk vis-à-vis d'un mouvement qui a éclaté à la capitale. On dit que plusieurs soldats ont été tués. Il y court la rumeur que le roi a ou va quitter le palais. De tous ces dires, qu'il soit aggravé ou non, je ne peux m'empêcher d'avoir ce sentiment que quelque chose de terrible est en train de se passer à Séoul. En réalité, ce mouvement, c'est le coup d'état du camp réformiste de l'époque, soutenu par les troupes japonaises qui tentent de transformer le régime contre le camp conservateur aidé par les troupes chinoises. On appelle cet événement Krapxin Changbyan, le coup d'état de l'année Krapxin. Dans son journal, on ressent clairement la nervosité de Foulk et son inquiétude à comment sortir du pays. Ça n'est peut-être qu'un détail, mais je trouve ça fascinant d'avoir sous les yeux les prémices de la colonisation japonaise qui a frappé en 1910. On avance encore un petit peu plus dans le temps pour notre dernier carnet. On est à présent au XXe siècle et plus précisément en 1950-1953, période de la guerre de Corée. Je fais un avertissement tout de suite, mais ce dernier récit n'est vraiment pas à mettre dans toutes les mains. La preuve, je l'ai commencé il y a plus d'un mois, voire deux mois et c'est tellement trash et éprouvant que j'ai du mal à continuer. Je ne sais pas si je dois vraiment vous expliquer le contexte de la guerre de Corée parce que c'est un conflit très complexe. Mais pour le résumer dans les très très grandes lignes, on a d'abord le nord qui conquit la presque totalité de la péninsule en un temps record. Puis le sud réussit à reprendre l'avantage pour au final stagner autour du 38e parallèle. Les différentes phases de cette guerre ont été extrêmement meurtrières. Pour vous donner un ordre d'idée, plus de 2 millions de personnes sont décédées, dont une majorité de civils. Je pense qu'avec seulement ce chiffre, vous pouvez déjà vous imaginer la cruauté qu'a subi le peuple. Ici, on suit le périple infernal des carmélites françaises de Séoul et de leur détention pendant la guerre. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en religion, l'ordre du carmélite est un ordre religieux catholique contemplatif. Le fait d'offrir son âme à Dieu, si j'ai bien compris. On apprend à travers les écrits de Marie-Mathlène les traitements qui étaient réservés aux étrangers pendant cette guerre, mais aussi la véhémence et la tension orchestrées pour haïr le pays opposé. On ressent aussi l'ambiguïté de la foi de certains soldats qui doivent surveiller leurs détenus, mais qui, en même temps, leur demandent de prier pour eux. On est véritablement témoins de leur marche vers la mort à travers les montagnes de Corée, endurant le froid et les ordres de généraux complètement barbares. On parle d'eux. Si tu t'arrêtes de marcher, je te tue. S'il y a des malades ou des blessés, portez-les ou je les tue. Je m'en fiche si tu n'as pas de chaussures, qu'ils fassent moins dix, que tu n'aies pas bu d'eau depuis trois jours. Si tu t'arrêtes, je te tue. Au vu de la dureté de ce journal, j'ai décidé de ne vous partager qu'un court extrait de leur périple. Et c'est sincèrement l'un des moins trash. Mère Béatrix avait une maladie au cœur. Ses mains et son visage enflés révélaient son épuisement. Je ne peux plus avancer. Partez, ma sœur. Il ne faut pas qu'il y ait deux victimes. Sœur Eugénie, désolée, dut la laisser sur le chemin entre les mains des soldats. Nous n'avons plus jamais vu le regard si profond et le beau sourire de mère Béatrix. Ce livre n'est donc pas facile à lire. C'est truffé de termes religieux que j'avoue, je ne comprends pas. Et ensuite, la description de l'enfer qu'elles ont vécu est souvent très crue et très imagée. Il y a de nombreux passages qui sont vraiment immondes, donc pour les âmes sensibles, à s'abstenir. Ou à lire vraiment tout doucement quand vous êtes dans un super mood. Et c'est ainsi que cette vidéo sur les carnets de voyages s'achève. J'espère que ce petit vlog à travers le royaume de Joeson vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez écrire oui, ça m'a plu. Merci. Comme ça. Pour le référencement, ça aide toujours. Et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine. Et merde, normalement, c'est à ce moment-là que je sors du plan. Attendez, je sais, je vais vous poser là et je vais sortir du plan de manière un peu stylée. Bougez pas. Yo Paula. Hop là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada